La porte, s'il vous plaît, la porte. 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 Là, on suit un personnage, Gontran, dans un moment unique dans l'histoire et qui nous concerne tous. C'est l'arrivée d'une épidémie qui va nous obliger à être confinés. On va tous se retrouver confinés chez nous. Ce n'est pas croyable. Ensemble, restez confinés, restez chez vous, c'est restez en vie. À la maison ? Vive la République. Vive la France. Pour moi, c'était l'idée de montrer un personnage lambda, un monsieur tout le monde, un monsieur France, qui serait l'opposé justement de François, dans ses petites valeurs françaises. Et ce mec-là, les jours passent et, oui, il rentre dans une espèce de tourbillon et une folie jusqu'au moment où ça réveille un truc. Pourquoi il y a des tueurs ? Pourquoi il y a des violeurs ? Pourquoi il y a des gens comme ça ? C'est qu'à un moment donné, il y a eu un point de rupture. Mais c'est un polar, c'est un thriller, c'est un film d'anticipation, c'est un thriller avec un fond de polar là-dedans. Donc, voilà, on secoue comme un shaker et on obtient un voyeur. Quand on l'a pensé à la base, ce film-là, c'est une sorte de conte moderne, en fait. On est parti du mythe de Dr. Jekyll avec Mr. Hyde, ou alors même du loup-garou. C'est quelqu'un de tout à fait normal, de lambda, qui a sa petite vie. Et comme l'a très bien dit Thibault, qui arrive à un point de rupture à cause d'un événement précis qui va le faire entrer dans une nouvelle réalité, en fait. Et développer un autre personnage complètement différent dans un univers de voyeurs. Le sujet a déjà été traité dans des films comme photo-obsession dont on s'est souvent inspiré, du coup, pour ce scénario-là. Alors, le tournage a débuté alors que le scénario n'était pas complètement terminé. En fait, c'est un scénario évolutif qui a continué un peu à se mettre en place pendant qu'on tournait. On a utilisé plusieurs dispositifs différents pour, comme quelqu'un qui serait chez soi, qui aurait envie de disponer les gens. Maintenant, on a des nouvelles technologies. On peut utiliser le téléphone pour faire des images, etc. Et on a voulu, on a tenu à mettre tout ça dans ce même projet et le faire évoluer en même temps. Arrête-toi ! D'abord, c'est vrai qu'il y avait le côté évolutif, comme l'a dit Stevie tout à l'heure. Le fait qu'on ait commencé par un tournage basique et on a vécu les événements un peu comme ils sont arrivés. On a été confinés et du coup, après, c'est devenu un challenge différent puisqu'on a dû tourner, comme le disait Thibault, les scènes à la maison avec un portable. Donc au début, c'est un peu surprenant et puis après, on se laisse prendre au jeu. C'est un défi, c'est un peu un défi. On a l'impression que tout change. On commence avec un tournage classique et puis on a l'impression que ça va être annulé ou alors que ça va nous poser des problèmes. Et en fait, non. Tu as Thibault qui t'appelle et qui dit, prends ton téléphone. Et là, tu as le directeur au téléphone qui t'écrit, le réalisateur, tourne cette scène, fais comme ça. Donc voilà, ça change de point de vue, mais c'est hyper intéressant. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Déjà, le confinement, je pense que c'est la première fois que ça nous arrive. Et tourner dans ces conditions-là, c'est encore quelque chose de nouveau. Donc je pense que le côté surprenant, ça rajoute quelque chose déjà au scénario. Et je pense que vraiment, le rendu final sera à l'image de ça. Alors c'est très intéressant parce que la problématique, c'est que là, comme on est confiné et qu'il y a quand même certaines règles imposées par le gouvernement, on est quand même en lien avec le cinéma français, Cannes est annulée, on a eu la confirmation. Bon, ceci dit, ce n'est pas le fond du truc, c'est qu'aux dernières directives, le gouvernement a annoncé que les festivals en plein air et les cinémas, alors je ne sais pas si ça sera cinéma en plein air, puisqu'on n'est pas trop aux Etats-Unis ici, donc je ne sais pas, mais on nous a dit que potentiellement, le film pourrait sortir le 25 juillet. Et voilà, la première édition de Post Cinéma touche à sa fin. On souhaite bonne chance et longue vie à Voyeur, et on se retrouve la semaine prochaine avec entre autres Mathilde Negre, qui viendra nous parler de son court-métrage musical, Pierre Noir. À la semaine prochaine ! Depuis 40 ans, je pense à toi. Depuis 40 ans, je ne t'oublie pas. À 50 mètres sous la cuisine, je m'illumine. 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 Merci.